Avant de commencer la vidéo du match, je voulais vous présenter mes petits golasso d'hier que j'ai fait off, que je n'ai pas pu enregistrer, c'était très tard dans la soirée, tu vois. En fait, j'ai tapé le ballon et le ballon est ensuite allé dans les cages à ce niveau-là. Je sais, comme ça, en dessin, il n'y a rien d'impressionnant, tu vois, mais voilà, quand je l'ai fait, les pions étaient beaucoup plus rassemblés, les pions de mon adversaire, et quand je l'ai fait, ouais, c'était impressionnant. Et le deuxième que j'essaye d'avoir, parce que bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je n'arrive pas à l'avoir en vidéo, c'est de frapper le pion de mon adversaire qui rebondit contre la paroi, qui revient, ramène la balle vers le haut, et c'est mon pion qui, en avançant, fait rentrer la balle, tu vois. Donc la balle revient, là, son pion a dégagé, il est déjà parti, et c'est mon pion qui va ramener la balle dans les cages. Et ça, 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 c'est énorme, moi, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Allez, après un petit challenge but où il faut juste marquer, je n'ai pas échoué, ça n'a pas bugué, on passe au match maintenant. Yep, la petite famille, comment ça va ? J'espère que ça va bien, on est parti sur une nouvelle vidéo. Alors, vous avez vu juste avant, je vous ai un petit peu parlé vite fait des deux goles assauts que j'avais fait hier. Je les ai fait sur ce téléphone, on est en train d'essayer de tester l'iPhone sur Soccerstar, chose que je n'ai jamais faite, qui a dû sans doute déjà être faite par TTS, parle français, s'il te plaît. On fait un match à 10 000 pour commencer. Qui a dû être faite avant par d'autres, sans doute, même avec le XR ou le XS, ce que tu veux. Deux, même le téléphone pliable de Samsung, je pense. Donc là, ce n'est pas le problème, c'est que moi, je teste effectivement sur ce nouveau téléphone. Sachant que comme tu vois, la largeur du terrain, c'est tout à fait pareil, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Et les deux goles assauts dont je vous ai parlé, j'en ai marqué plein hier en fait, mais il n'y en a que deux que j'ai vraiment retenus. En fait, ceux-là, je les ai marqués avec ce téléphone. Donc, je pense qu'en termes de précision, je suis peut-être un petit peu moins mauvais sur mon X. Quoique, j'ai quand même fait deux, trois petites merdes. Voilà, les petits trucs standards, habituels, tu vois, de petites erreurs, rien de méchant. Mais oui, elles ont été faites quand même, ces erreurs. Là, je teste justement, comme je disais, sur l'iPhone X, en sachant qu'ils ont amélioré un certain truc. C'est que là, je n'ai pas mis de casque du tout. Je n'ai pas mis de casque pour la bonne et simple raison que j'ai fait le test hier avec un casque Bluetooth. Cela dit, mon casque Bluetooth me donne un son. On a l'impression que j'ai un mégaphone, tu vois, que je parle dans le mégaphone. Donc, ce n'est pas top, top. Là, je suis en plein test. Je ne sais pas ce que ça va donner. Comme le micro est en bas, ça se situe pile-poil aux endroits où il y a des frottements, malheureusement. Ça, ça ne t'y peut rien. C'est les frottements de mes petits doigts, tout boudinés. J'ai peur qu'elles ne se lèvent pas et que je fasse la merde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elles ne s'est pas levées et j'ai fait de la merde. Alors donc, ils ont adapté comment, en fait ? En fait, ils ont réduit le son du jeu quand tu n'as pas de casque et que tu enregistres. Ce n'est pas con d'un côté, mais moi, effectivement, ça me coupe un peu le son du jeu. Parce qu'avant, c'était logique. Si tu veux, le micro se situe en bas du téléphone et le haut-parleur aussi. Donc, si tu mettais ton jeu, le micro étant tellement proche des haut-parleurs que forcément, on entendait plus, beaucoup plus le jeu que ta voix. Mais d'ailleurs, ils ont dû faire des réglages aussi au niveau casque parce que c'était exactement la même chose. Même quand je mettais un casque, le son du jeu ne pouvait pas se régler. Mais par contre, ils ne pouvaient pas se régler. Du coup, il était toujours très fort. Donc, voilà, voilà. On n'a pas regardé contre qui on était. On n'est pas vraiment rentré dans le jeu. 37%. Yep, 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 yep. Ensuite, je vais faire des petites buts à arénage. Je vais en faire deux. Là, je fais juste un petit match à 10 000. Histoire de faire un match un peu conforme. C'est n'importe quoi. Tu vois ? Mais j'avais envie de le faire. Parce que je voulais qu'il y ait pas vraiment au-dessus. J'étais... Voilà, ça m'énervait. Et là, il est bien protégé. Bon, en calme d'action directe. Bon, à part le pion du haut. Il n'y a rien qui me fait vraiment peur. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas faire comme les autres jours. Parce que iOS ne propose pas la petite caméra. Bien joué. Ne propose pas la petite caméra. Déjà, il propose deux micros. C'est bien. Je ne vais pas me plaindre. La petite caméra, bon, c'est juste accessoire. C'est pratique. C'est sur le S9 que j'ai ça. Avec, comme je disais, le logiciel Samsung intégré pour... Enfin, intégré leur logiciel de gestion de jeu. Qui intègre justement la partie capture et streaming. Donc, elle est pas mal. Parce que, comme je disais, c'est la seule qui peut me permettre, comme là actuellement, ce que vous avez... Comme là, ce que vous avez actuellement, c'est-à-dire d'avoir un son... Qu'est-ce que je voulais dire ? Parce que là, en fait, j'ai pensé au but. Le streaming, il faudrait que je revienne en arrière dans ce que j'ai dit. C'est la vidéo, toi, tu peux en venir en arrière. Tu dis quoi, il parlait ? Ah ouais, attends, je reviens un peu en arrière. Je regarde. Ah ouais, il parlait de ça. D'accord. Le streaming, je sais plus. Je sais plus. Alors, regarde bien. Comme c'est de la merde. Je savais ce que je voulais faire, moi. Hein ? Je savais. Ah, mais deux petits golasso, là. Alors, surtout le premier, qu'est-ce que je l'ai kiffé ? Parce que vraiment, il y avait un tout petit espace. Et en fait, j'y croyais. J'étais à fond. Il y avait un tout petit espace. Il joue bien, le bougre. C'est bon, là. Ça va être bon de remonter ça. J'aime bien. Ça me... Voilà. Ça me crée une petite challenge. Très intéressant. Écoute, je vais remonter ça tranquille. T'inquiète, regarde, j'arrive. Parce que jusqu'ici, je n'étais pas concentré sur le jeu. Donc, on se concentre sur le jeu. C'est pour ça que je perdais le fil de ce que je disais. C'est n'importe quoi. Donc, on est contre Etoile de Ninja Violet. Est-ce que c'est le sépion dont tu as nom ? Ninja. Il s'appelle juste Ninja. Même si c'est un accessoire de Ninja, pas tout à fait un Ninja. Ninja dessiné dessus, ouais. Pourquoi pas ? Non, ça va aller chez toi. Ça va aller chez toi. Bon, dommage, j'aurais voulu que ça aille chez toi. Ouais. On dirait moi qui joue, là. Non, peut-être pas. Sur cette balle-là, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas fait ça parce que c'était prévisible. Alors, ce n'est pas prévisible. Pour moi, elle était tellement... Attends, j'adore faire ça. Hop là. Tiens, tu ne sais pas trop quoi faire, tu vois. C'est un peu la merde, mais pas trop. C'était sympa. On a dit qu'on remontait. Donc, écoute, on ne tente pas tout de suite le truc de l'eau. J'aurais peut-être dû tenter le truc de l'eau. Parce qu'au moins, là, comme ça, je marque. Ok. Ouais, j'ai dit, je protégeais. Je protégeais. C'est Pion Félix que j'ai gagné en ouvrant des packs or. Que je me suis acheté, là, il y a peu de temps. Avec les doigts. Et... Ouais, j'ai sur 12, je crois. Ou 15. Pas de pack or que j'ai eu. Ouais, j'ai eu un seul... Un seul diamant. Et... Donc, ça m'en fait deux en tout. Deux en tout, sur les 15. D'ailleurs, je ne sais pas. Il y en a plein qui m'a remis. Que j'avais déjà gagné. Et donc, j'ai gagné ceux-là, les Félix. Ouais, j'en avais pas spécialement, oui. Puis, ouais, je les ai par défaut. Parce que, bon, moi, je ne suis pas non plus le mec qui va remettre ses pions. Je les ai par défaut parce que c'est les derniers que j'ai gagnés, tout simplement. Et du coup, il te met toujours automatiquement les derniers par défaut. Mec, j'ai dit que je serais patient. Enfin, si je veux remonter, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'être patient. Donc là, ce n'est pas contre toi. Mais bon, toi, tu gères. Mais il faut. Ouais, ouais. C'est ce que je me dis aussi. J'ai pas anticipé. J'ai pas anticipé ce qui est dommage. Ou pas. Si, 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 je peux la mettre direct. Estendu. Fais-je freer celui du haut. C'est chaud. Bon, ça, non, c'est pas mi-mal. Mais bon. Ouais. 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 Ouais, c'est moi qui te mets ton pion, tu vois. Mais t'inquiète, il y a une stratégie derrière. C'est pas innocent ce que j'ai fait. Tu vas comprendre. Pas pour l'équipe deJaqe. T'es pas coughing. Tu vas te mettre en un petit bouton. Tu vas te mettre en un petit plôm. Tu vas te mettre en un petit coup. Hein ! Tu vas te mettre en un petit bouton qui encore une mini-cat... C'est pas ça. Le grand Pion changer. Allez. Il va le pouvoir scanner. Deut. place en attaque dans le micro il est en haut c'est pas pratique par rapport à la position de mes mains en plus j'ai pas mis j'aurais peut-être du mettre la coque parce que du coup ça fait un petit un petit espace je sentais qu'elle allait partir en couille j'ai pas voulu tirer trop fort ça réfléchit beaucoup ça réfléchit beaucoup wow grosse réflexion pour ça mais bon c'est normal je peux comprendre t'es en panique ça défend ça défend on sent que ça défend on ramène du monde pour attaquer ça réfléchit toujours ok j'ai juste besoin de déplacer ce pion et ensuite je ramène mes deux en défense parce que là on les trois les uns derrière les autres ça sert pas à grand chose voilà très bien ça va on se barre un pion suffit largement à cet endroit là pour le moment réflexion de son côté à nouveau très bien je te laisse cette occasion vas-t-on vas-y bon je suis lui je vire le pion qui sert à rien devant les cages pour aller casser un peu du monde voilà c'est un ouf comme moi en fait ouh celui-là il faudrait tirer quasiment tout droit oh putain oh putain ouais ultra mal joué putain qu'est-ce que j'en ai mis hier t'es comme ça putain c'était chien qu'est-ce que j'en ai mis comme ça c'était fou je te jure c'était juste fou bon je remonte petit à petit t'as vu mais 1 million 21 ça va tout doucement comme je dis je joue pas beaucoup de match donc du coup je veux pas non plus monter super vite donc on va choisir non la formation youtube je crois que je l'ai ici elle est où la formation youtube elle est non je l'ai pas ici je connais que t'es avec qui avec Jean non c'est José si je l'ai pas je l'achète il est où le problème elle est là 290 vas-y j'ai pas assez de sous 254 sérieux tu fais chier j'ai pas jeter des sous pour ça bon allez on a dit qu'on ferait notre bon bon tant pis on prend la W et et en pion qu'est-ce qu'on peut se prendre qu'est-ce que j'ai gagné tiens dans les derniers ouais vikings j'avais pas avant qu'est-ce que j'avais pas j'avais pas momie tiens je vais prendre momie je sais bien momie c'est marrant j'avais pas momie tous les autres les pourris de noël là je les avais ouais tout ça tout ça j'avais et mes pions que j'utilisais qui étaient turkey premium c'est ceux avec lesquels Tony avait aussi monté mon compte à l'époque les Tony les Tony voilà les premium donc on joue contre Ali level 100 pourquoi t'as pas l'étoile quand t'es level 100 c'est bizarre je ne sais pas je nous aurais dire 60% allez on va s'amuser ça va être cool ça va être cool frère allez on va s'amuser oui on a vu 60% trop bien trop bien donc ça se faufile ça se faufile vraiment ça se faufile au dessus de ton pion et les multiples rebonds font que non bah écoute non très bien vu mais comme tu le prônes un petit peu trop en mode facial forcément il n'y a pas beaucoup de force si ce n'est en force de dégagement de pion bim et pas bim quoi yes bon là je pourrais jouer le gros bâtard tu vois les gros bâtards c'est les mecs qui prennent tout le temps pour marquer ici parce que ça tranquille c'est facile tu vois moi je n'aime pas que une micro seconde ça c'est parce que voilà je joue quoi je suis joueur je suis joueur avant tout je n'ai pas un mec qui cherche juste à gagner c'est pas le poker je cherche pas à gagner de l'argent et m'enrichir avec le jeu je m'en bats les couilles je cherche juste à prendre du plaisir du plaid merci merci et le plaisir je le prends juste en jouant merci frère hop ok donc là tu les délises très bien très bien peut-être aussi au contraire moi je t'invite à égaliser plus ça dure longtemps mieux c'est surtout quand je tombe contre des vrais compétiteurs tu vois contre des mecs qui me font suer j'aime bien quand les mecs ils me font un peu ouh j'ai frémi tu vois un peu oh là là putain c'est chaud j'en trouve peu là maintenant ça m'arrive je t'invite à égaliser il était magnifique franchement il était magnifique il fallait que j'attende de jouer sur ce terrain pour faire des trucs un peu sympa parce que ouais je dois avouer le premier match j'ai réussi à être vraiment exceptionnel ouais rien de rien de bien bon voilà ouais j'ai parti un peu vite tu vois ce qui m'énerve là c'est de savoir que contrairement à sur sur Samsung quand je joue je peux directement publier tu vois directement mon téléphone il faut que je transfère sur mon sur mon Mac ensuite de mon Mac je me connecte à la 4G de mon Samsung et là je transmets je transmets parce que oui la 4G de mon Samsung est bien plus rapide que mon ADSL tout couruie tu vois donc voilà engagement José contre je ne sais pas lire ton nom c'est vrai que je me dis en fait les gens qui savent pas lire voilà qui savent pas lire qui savent pas lire les coutures latines comme le José il écrit sur la gauche mais en fait ils doivent voir comme moi oh ça c'est pas mal ça ça c'est plutôt bien joué parce que ça me donne très peu de possibilités si ce n'est comme ça mais bien joué bien joué franchement très bel engagement très bel engagement il est pas simple non plus il ne permet pas on va dire quoi que même si tu maîtrises le poto sur cette balle là c'est chaud quand même c'est chaud quand même test du poto non il y a mon pion qui te gêne rebond sur pion ça c'est très bien aussi je tente le double rebond rapide c'est beau ça ça mine de rien c'est beau aussi c'est beau aussi pour ça je ne serais pas dire c'était parce que voilà j'étais à fond dans le geste précédent ça aussi c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est j'ai renvoyé comme ça juste pour le fun voilà pour me rajouter un challenge pour me dire vas-y Marc aïe 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 regarde la fierté la fierté frère t'es fort je sais pas quoi te dire je sais pas quoi te dire franchement je je suis submergé par l'émotion non franchement les mecs quand ils sont bons comme ça ça fait plaisir au début je disais que ça me faisait plaisir de jouer contre lui maintenant j'ai changé d'avis t'es une merde je peux pas te le dire autrement que là en vidéo et en live vous me mettez une merde voilà alors c'est contre des mecs comme ça que j'aime pas jouer des mecs qui franchement aucune enfin voilà si ça fait partie de leur stratégie c'est une stratégie de merde il y a des stratégies de merde comme ça le fait de jouer avec le temps est une stratégie de merde le fait de faire patienter les autres est une stratégie de merde c'est à dire que c'est une stratégie qui joue certes sur la psychologie c'est à dire que les gens doivent être patients etc mais trop trop c'est à dire que c'est presque l'anti-jeu c'est pas intéressant ça gâche en fait tous les gens qui apprécient le jeu mais vraiment qui apprécient le jeu n'apprécient pas ça donc ça veut dire que ça c'est presque l'anti-jeu donc concrètement les mecs ils savent que psychologiquement c'est énervant parce que des mecs comme moi aiment jouer et que les mecs sont là juste en train de jouer avec les nerfs des gens tu vois avec les nerfs des gens moi c'est pas grave ça m'a jamais touché vraiment des fois j'en vois plein qui se plaignent sur Facebook qui disent ouais c'est abusé les mecs ils mettent trop de temps c'est abusé je l'entends moi je l'entends mais voilà c'est leur stratégie de merde les mecs ont décidé d'être des merdes je peux pas moi les mecs je les fais bouger ils puent encore plus la merde quoi donc ça sert à rien ça sert à rien qu'ils restent dans leur monde de merde si j'arrive moi à les faire changer etc tant mieux mais voilà la plupart de toute façon ils changeront pas c'est une question d'éducation ciao les gens c'est une question d'éducation